C'est Khmees Gineoui, ex-ministre des Affaires étrangères, maintenant président d'un think-tank. Merci. Comment est-ce que tu as un think-tank ? Le thunesseur de l'arriquement de l'arriquement. Quel est l'objectif ? L'objectif est de dire que c'est une stratégie géostrategie et d'aide à l'arriquement de 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 l'arriquement. La procédure, est-ce que Khmees Gineoui va enrichir le débat avec des propositions ? Ou est-ce qu'on va réunir des gens d'ailleurs, peut-être de l'étranger, aller encore plus loin que la Tunisie ? C'est quoi le process ? Je vois que j'ai travaillé 40 ans plus loin dans le pays. J'ai travaillé plus loin dans le pays. Aujourd'hui, j'ai un homme libre. J'ai l'air libre, j'ai l'air libre. J'ai l'air libre dans le pays, mais j'ai l'érité à nous transformons le travail à Tunis. Mais dans le monde, il y a un 크 de développement, avec des fırs d'évoquer, avec des propositions d'évoquer, des décisions d'évoquer, mais pas à une partie. J'ai pris les opportunités de l'arriquement des théromans dans le pays. C'est à la chaleure de l'arriquement de l'arriquement du Sylvain Chouaine, le président d'Enaïs, le président de l'Aïs, le président d'Enaïs, les leaders de l'arriquement de l'arriquement de l'arriquement, et nous avons fait des affaires dans le Brouksel et des affaires d'autres affaires. Donc, nous devons faire des affaires pour l'essentiel des affaires sur le site de l'Edeologie. Ce n'est pas l'idée de l'Edeologie ? Non, ce n'est pas l'idée de l'Edeologie. L'idée de l'Edeologie est l'Edeologie, c'est l'Edeologie. J'aime l'Edeologie de l'Edeologie. L'Edeologie mouillée. Et puis, après l'Edeologie se délèrent, l'Emire du Berlain, c'est l'Edeologie. L'Edeologie, ce n'est pas l'idée d'oreille de l'Etat, c'est l'éterk'a de la Suisse, c'est de la fa erle, comme ce n'est pas l'éterkement et l'éterkéme. C'est d'appar callé les gens, les centres, les capacités, les attraintes des affaires, la liste, les fameux qui m'apprennent les enfants et les Docs. Ce n'est pas l'édeologie. Nous n'ai pas l'éterkée de l'éterké, J'ai l'expérience MTA avec l'Arbène Diplomatie, la chose qui t'a rendu le plus fier. Beaucoup de choses m'ont rendu fier. D'abord moi je viens de loin, je suis le produit de l'école tunisienne qui m'a permis, l'ascension sociale m'a donné cette opportunité de grimper tous les échelons et d'arriver là où j'étais, là où je suis aujourd'hui. Et donc je suis fier d'avoir servi mon pays à tous les échelons. J'ai commencé jeune de 23 ans comme secrétaire des Affaires étrangères et j'ai occupé pratiquement tous les postes, tous les échelons au niveau de la diplomatie tunisienne. Directeur, directeur général, ambassadeur, plusieurs fois ambassadeur, chef de cabinet, secrétaire d'état, conseiller diplomatique du président, ministre des Affaires étrangères. Et donc avec ce parcours-là, alors que je viens de loin, je viens d'une couche sociale du peuple, c'est que cette Tunisie-là, la Tunisie indépendante, la Tunisie de Bourguiba, m'a offert cette chance pour effectivement accomplir ce parcours que j'estime, un parcours satisfaisant. Est-ce que c'est une chose qui estime ? Quand on se trompe, on ne s'estime pas. Quand on ne s'estime pas à la même niveau et à la même niveau, et on ne s'estime pas à comprendre les choses, on ne s'estime pas à voir ce qui est dans le monde, on ne s'estime pas à la même chose. C'est une chose qui est difficile, mais ce n'est pas à la compréhension, parce qu'il y a une énergie et une énergie pour qu'il y ait une bonne solution pour réussir dans le monde. Merci Syrmaïs Junaï. Merci à vous. Check à la caméra.